Les instituts de documentation et coins de lecture sont aujourd'hui moins à moins fréquentés par les étudiants élèves avec l'avènement de la nouvelle technologie qui influence beaucoup. Les nouveaux outils offerts par la technologie poussent les lecteurs à tourner le dos aux bibliothèques classiques. La fréquentation s'est diminuée un peu à cause de l'ordinateur, mais l'ordinateur ne pourra même pas remplacer la lecture. La lecture, on ne peut pas remplacer ça par les ordinateurs. Les gens aussi pensent que la machine a une importance plus que les documents ou bien la lecture. Moi je dirais non, parce que certes on nous donne des informations, mais ce ne sont pas tous des informations fiables. Mais les documents ou bien des livres, c'est-à-dire des livres édictés ou bien promulgués par des personnes qui connaissent mieux une matière bien déterminée et qui nous donnent leur savoir dans un livre est beaucoup important que ce qu'on trouve parfois dans le net. Dans cette bibliothèque anglaise, la fréquentation est permanente, mais les jugagers utilisent plus l'internet que les livres. C'est une bibliothèque anglaise. Nous invitons souvent des élèves pour venir apprendre l'anglais. Mais je vois qu'il y a des élèves qui viennent uniquement pour la connexion, non pour la lecture. Mais des fois, il y a des étudiants de UVS qui viennent ici pour faire la lecture. Les étudiants du mouvement Erindin, conscients de ces conséquences qui peuvent arriver à des élèves, ont implanté un coin de lecture à Kandialan. Ce qui a poussé le mouvement à mettre en place un coin de lecture, c'est-à-dire qu'on a vu que le centre culturel est un peu loin du quartier de Kandialan. On a dit que pour que les gens puissent se déplacer, pour aller jusqu'au centre culturel, ça va être un peu difficile. On a pensé pourquoi ne pas s'inspirer en mettant en place une bibliothèque de proximité, c'est-à-dire la lecture de proximité. En tant que temple du savoir, surtout pour étudiants, élèves, enseignants et chercheurs, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées. Les opportunités offertes aujourd'hui par les nouveaux outils de communication sont en train de sceller le sort de ces espaces de lecture.